Caroline Laroche bonjour, Gaëlle Lhomme bonjour, vous intervenez dans le cadre d'un atelier dans la session de la journée paramédicale sur une thématique qui est d'actualité qui est l'épuisement professionnel, le burn out et ce burn out est particulièrement présent chez les soignants. Alors Caroline Laroche, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de cette souffrance professionnelle chez les soignants ? Oui tout à fait, nous animons un atelier sur la nécessité de prendre soin de soi lorsque l'on est un soignant pour la simple raison que les chiffres sont éloquents en France sur la qualité de vie au travail en général. On s'est rendu compte que les soignants, les professionnels de santé considéraient leur activité professionnelle comme non satisfaisante. beaucoup plus fréquemment que les autres professionnels qui travaillent dans d'autres domaines. 60% des soignants considèrent que leur activité professionnelle est satisfaisante, contrairement à la population générale où c'est 75%. Donc on a vraiment une différence importante. Et puis on constate aussi que le nombre d'arrêts de travail, de jours d'arrêt de travail dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, que ce soit dans le privé ou dans le public est beaucoup plus important que dans les autres catégories professionnelles. On est à 10 jours par an contre 7 jours et demi dans la population active. Donc il est très important de conseiller aux soignants de prendre soin d'eux parce qu'on est, quand on est un soignant, on est dans la relation à l'autre. C'est très important d'être présent, d'être disponible à l'autre. Mais pour cela, il faut avant tout prendre soin de soi. Donc nous intervenons dans cet atelier pour inciter les infirmières, là en l'occurrence, à faire un travail sur elles personnellement ou au sein de leur structure à l'aide de, par exemple, de groupes de travail, de groupes de supervision, de staff pluridisciplinaire pour améliorer leur qualité de vie au travail. Et donc ce que nous préconisons à titre individuel, c'est d'avoir effectivement une bonne connaissance de soi, de ses limites. C'est apprendre à savoir dire non aussi quand on sent qu'on atteint ses limites. Donc c'est une bonne connaissance de soi et pourquoi pas utiliser aussi des outils de gestion du stress qui aident dans la vie professionnelle de tous les jours pour faire face aux difficultés, aux situations que l'on rencontre avec des patients qui sont souvent très compliqués, très douloureuses et qui émotionnellement impactent beaucoup la personne. Voilà. Donc Gaëlle Lhomme, vous travaillez comme psychologue dans le réseau Île-de-France-Ouest. Tout à fait. Et donc vous préconisez la méditation en pleine conscience qui est quelque chose qui commence à émerger. Comment est-ce que cette méditation en pleine conscience peut avoir un intérêt pour essayer de prendre soin de soi et particulièrement d'éviter cette souffrance chez les soignants ? Alors la pleine conscience et l'entraînement à la pleine conscience est une technique parmi d'autres que nous avons choisi de présenter aujourd'hui et même de proposer aux infirmières d'expérimenter au travers d'une petite méditation d'une vingtaine de minutes. Cette approche a fait ses preuves maintenant de manière scientifique depuis plus d'une vingtaine d'années. D'abord aux Etats-Unis dans le secteur de la santé pour les maladies chroniques. Et puis ça s'est étendu à différents domaines et c'est arrivé il y a une dizaine d'années plutôt dans le domaine du travail. C'est un entraînement qui n'est pas, ça n'apporte pas, ça ne vise pas la détente. C'est une technique qui demande d'être appréhendée, répétée, répétée plutôt dans des situations sans stress dans un premier temps pour pouvoir ensuite activer cette technique dans les situations plus compliquées. L'entraînement à l'attention focalisée sur le corps ou la respiration va permettre de se désengager et de regarder autrement, de développer de nouvelles relations avec nos émotions ou nos pensées plus ou moins positives. Donc on ne cherche pas à changer le contenu ni des pensées ni des émotions. On propose un entraînement à une relation différente à nos événements intérieurs, ce qui demande de la pratique. Et l'idée aujourd'hui c'est uniquement de faire découvrir à l'ensemble des infirmières qui seront présentes cette technique pour leur, si jamais ça leur parle, leur permettre de se renseigner. Il y a pas mal de groupes qui existent maintenant au sein des hôpitaux qui sont en général des groupes fermés qui se déroulent sur huit sessions, sur huit semaines et qui ont apporté leurs preuves sur les bénéfices en matière de stress et de bien-être. Après, mieux on gère son stress, plus on peut être au contact de l'instant présent, plus on peut dégager un espace pour la relation à l'autre et notamment aux patients. En tout cas une session qui est très intéressante à mon point de vue parce que je pense que la relation à l'autre fait partie intégrante de notre activité, elle n'est pas que technique mais elle est humaine. Et il est vrai qu'on a des situations qui sont des situations d'épuisement et par certains conseils que vous pouvez donner ou par une technique telle que la méditation en pleine conscience, on peut arriver à faire en sorte que le soignant soit moins en souffrance et d'améliorer bien évidemment la qualité de vie de l'autre. En tout cas merci beaucoup pour cette présentation. Merci.